Quel est le meilleur moment pour coucher avec un homme ? Le piège à éviter absolument. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus qui vous aide justement à vous épanouir dans les relations amoureuses en renforçant votre estime personnelle. Dans cette vidéo, je vais justement vous donner mon avis et surtout les clés pour moi de compréhension de quel est le meilleur moment en fait pour avoir un rapport sexuel avec un homme qu'on vient de rencontrer et qui nous plaît et avec qui potentiellement on a envie d'avoir une relation sérieuse et qui se poursuit. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis votre coach en amour et en amour de vous-même. En 2019, j'ai créé C'est mes plus qui est une méthode d'accompagnement qui permet d'accompagner toute personne souffrant de dépendance affective, ne parvenant pas à trouver l'amour ou qui n'arrive plus à faire confiance à l'amour de telle manière à ce qu'en travaillant sur l'estime de soi et sur la sécurité émotionnelle, et bien cette personne puisse justement renforcer ses ressources personnelles et transformer la qualité de ses rencontres avec les hommes. Et donc ma méthode se base sur les différentes approches thérapeutiques que je pratique, parmi elles la thérapie cognitive et comportementale, la psychologie clinique, l'hypnose ericksonienne, la programmation neurolinguistique et le coaching de vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et à cliquer également sur la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle vidéo tous les matins à 8 heures. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est à destination de toutes les femmes qui sont célibataires, qui ont perdu confiance en l'amour, qui ont perdu confiance en elles, qui sont extrêmement déçues de leur rencontre parce qu'elles ne comprennent plus les hommes et qu'elles ne savent pas comment appréhender leur rencontre amoureuse. Dans cette formation, je vous guide en fait à travers ma pédagogie justement sur l'estime de soi et l'intelligence émotionnelle à travers des outils, des exercices et des clés de compréhension de telle manière à renforcer l'estime de soi et à renforcer la confiance en l'amour. Donc c'est un premier pas, un premier cheminement que vous pouvez faire gratuitement en allant dans la description de la vidéo, en cliquant sur le lien qui correspond à la formation, en vous inscrivant et ensuite vous retrouverez la vidéo dans votre boîte mail. Voilà pour cette présentation, on va tout de suite passer au début de la vidéo et je vais vous expliquer justement quel est le meilleur moment selon moi pour coucher avec un homme. C'est tout de suite. Alors si vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui, c'est que très probablement vous êtes en dilemme total. Il y a peut-être une partie de vous qui se dit j'ai énormément envie de coucher avec cet homme là ou alors cet homme là me met la pression ou en tout cas me suggère très fortement d'avoir un rapport avec lui et je ne sais pas si j'en ai envie. Et donc dans ce cas là, il y a déjà une question sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et de l'autre côté, il y a cette partie de vous qui est peut-être inspirée de toute cette pensée un peu, je sais pas si c'est judéo-chrétienne, mais en tout cas comme quoi une femme qui couche le premier soir ce serait une femme légère, une femme facile et comme quoi une femme qui couche tout de suite c'est une femme acquise qu'on ne reverra pas, qui quelque part crée de la culpabilité aussi et de la peur que ouais mais est-ce que si je couche tout de suite avec lui il va vouloir me revoir et puis en même temps est-ce que si je ne couche pas tout de suite avec lui et que je le fais attendre il va vouloir me revoir. Donc ça crée énormément de frustration, énormément de questions, énormément de stress à l'intérieur de soi en tant que femme et pourtant moi je trouve que quand on se pose trop certaines questions ça peut avoir des risques très importants. Pour moi le risque en fait il est, et je vais vous le décrire, le risque pour moi dans cette situation justement c'est de croire qu'il y a un bon moment pour ne pas passer pour une fille facile. En fait c'est vraiment si vous en tant que femme vous êtes vous-même en train de faire l'amalgame entre la date à laquelle je couche et la valeur que j'ai en tant que femme vous ne pourrez pas vous en sortir parce qu'en fait en faisant ça vous êtes en train de nourrir la pensée qu'il y a une date de péremption ou de durée de consommation à laquelle on est une femme facile si on couche. Ce qui est quand même très grave parce que ça déjà ça vous met une étiquette sur qui vous êtes, sur votre valeur, sur votre estime de vous-même et puis en plus ça vous empêche de voir tout le champ des possibles que vous pouvez avoir donc ça déjà c'est un risque important. Quand on va un petit peu plus loin dans cette pensée ça, il y a l'idée que la période à laquelle on couche va indiquer notre niveau de valeur. Encore une fois pour suivre l'idée que on ne peut pas coucher quand on veut parce que forcément ça va dire quelque chose de nous. Et enfin quand on pousse le trait encore plus loin c'est croire que le sexe séduit ou garde un homme. Bah oui parce que qu'en fait quand on pense que parce qu'on couche à une telle date dans une relation on va séduire ou garder un homme, écœurer un homme, le dégoûter, le faire fuir, c'est bien qu'à un moment donné on considère le sexe non pas juste comme du sexe et comme du plaisir mais comme une arme de séduction à tourner vers nous ou à tourner vers l'autre. Ce qui encore une fois est grave parce que ça peut nous pousser à vouloir inconsciemment manipuler aussi l'autre personne en se disant bon bah je vais pas le faire comme ça non parce qu'en fait si je la joue comme ça à telle date ça va se donner ça et on est complètement en train de se faire des films alors qu'en fait il s'agit simplement de passer un moment avec l'autre. C'est un réel problème d'en arriver à ce genre de conclusion parce que non seulement ça vous empêche de réfléchir en termes de désir, en termes de plaisir sexuel, ça vous empêche d'être libre et en plus de ça pour les femmes qui auraient peur de décevoir les hommes ça peut créer des abus sexuels, des abus de pouvoir, des jeux de manipulation entre l'homme et la femme et avoir des conséquences dramatiques sur l'estime de soi. Je sais que je vais être bateau et je sais que je vais pas plaire à certaines mais je vous le dis quand même pour moi en tant que femme après avoir vécu des abus sexuels après avoir été dépendante affective après avoir rencontré l'amour je peux vous dire sincèrement après avoir accompagné des hommes et des femmes que en fait le bon moment c'est quand vous en avez envie il n'y a pas de règle en amour il n'y a pas de date de péremption c'est des bêtises tout ça les hommes qui vous disent que si tu couches plus vite nan 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 je vais te rejeter c'est des hommes qui sont pas amoureux je peux vous dire même que les hommes quand ils tombent amoureux ils s'étonnent même des sentiments qu'ils ressentent parce qu'en fait l'amour et le sexe ça n'a rien à voir donc au final c'est pas parce que vous avez tout de suite un rapport que forcément ces sentiments vont être bloqués en fait le bon moment c'est quand vous vous avez estimé que il y a suffisamment de temps qui est passé pour que vous soyez rassuré sur la relation il y a beaucoup de femmes qui avant de coucher même si elles ont un plaisir sexuel elles ont besoin d'avoir certains signes et certaines preuves par rapport au comportement de l'homme elles ont besoin de temps elles ont besoin de preuves elles ont besoin de comportement elles ont besoin de mots elles ont besoin d'appels elles ont besoin de services rendus elles ont besoin de plein de choses qui leur montre avec le temps que l'homme est suffisamment intéressé pour poursuivre la relation si vous avez besoin de ça tant mieux mais assumez le mais ne faites pas ne donnez pas de votre corps si vous n'en avez pas envie ou si vous vous dites que c'est le bon moment donc c'est maintenant qu'il faut le faire parce que ça ça va se ressentir et ça pourrait jouer en votre défaveur parce que l'homme va le sentir si vous vous forcez et si vous n'êtes pas à l'aise et ça ça rebute et ça justement ça donne pas envie de rester avec la bonne personne donc il n'y a pas de bon moment en fait le seul bon moment c'est le vôtre c'est quand vous en avez envie pour moi il y a peut-être un indicateur que vous pouvez vous donner et que je trouve très intéressant c'est de vous dire est-ce que si je couchais avec lui ce soir et qu'il me ghostait et qu'il ne me réécrivait plus est-ce que je le regretterais si vous ne le regrettez pas parce que vous avez suffisamment conscience de ce que vous voulez de ce que vous êtes capable d'assumer et finalement de l'histoire que vous avez vécu tous les deux pour ne pas le regretter c'est que c'est bon ça veut dire qu'en fait vous arrêtez de créer des attentes par rapport à la sexualité et que vous arrivez simplement à vivre votre expérience pour ce qu'elle est une expérience sexuelle un moment intime et qui ne dit rien de vous de votre valeur de l'histoire de je ne sais quoi si vous arrivez à vous dire quoi qui se passe moi j'ai envie d'avoir ce moment avec lui c'est que c'est le bon moment et on s'en fiche de ce que pensent les autres donc arrêtez d'écouter les coachs en séduction qui vous disent qu'une femme il faut qu'elle fasse ci il faut qu'elle fasse ça il y a même des auteurs qui écrivent sur le sujet après tout chacun sa carte si vous avez besoin de trois mois ou de six mois faites le mais faites le quand c'est le bon moment pour vous c'est tout vous pouvez avoir des croyances religieuses c'est très bien parce que le plus important c'est que vous croyez à ce que vous faites c'est la seule chose qui tiennent la seule si vous avez besoin de coucher au bout d'une semaine c'est ok il ya des couples qui se forment comme ça en fait on ne tombe pas amoureux que après six mois de de d'absence d'absentéisme sexuel parce qu'en fait ça n'a rien à voir on tombe amoureux d'une personnalité on tombe amoureux d'un charme on tombe amoureux d'une personnalité de de tout tout ça en fait donc en fait à partir du moment où on a on a eu un coup de coeur pour la personne c'est pas le moment à partir duquel vous couchez qui va jouer par contre si vous avez peur de perdre la personne et que vous faites ça pour lui plaire ça ça peut avoir un impact négatif sur l'autre justement donc si la vidéo vous a plu je vous invite à laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire en me laissant vos questions si besoin et puis si vous sentez que c'est quelque chose qui est vachement tabou pour vous la sexualité et que ça vous pose problème tout le temps dans vos relations et bien je vous propose de prendre rendez vous avec moi pour pour justement prendre des informations sur le coaching si vous avez envie d'être coaché et puis ça ça va me permettre en fait de connaître votre problématique et de savoir en fonction de vos besoins et de votre objectif quel accompagnement sera le plus efficace pour vous et que je peux vous proposer et donc pour ce faire vous allez aller dans la barre de description cliquer sur le premier lien de cette description en dessous de la vidéo et puis choisir votre créneau avec moi en me mettant vos coordonnées je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux tik tok instagram facebook et le podcast de telle manière à me rejoindre à pouvoir m'écrire en privé à pouvoir découvrir mon contenu découvrir ma pédagogie et vous retrouverez les liens de ces réseaux sociaux en description de la vidéo évidemment si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne à activer la chaîne des notifications je vous remercie pour votre pour votre attention et à demain 8 heures pour une prochaine vidéo